Bonsoir, j'avais envie de faire une vidéo ce soir sur quelque chose qui paraît a priori contre-intuitif, mais sur ce que Marx doit a priori aux économistes bourgeois, aux historiens bourgeois, aux philosophes bourgeois. Le marxisme s'est tellement érigé en doctrine du prolétariat, en théorie à part, qu'on a l'impression qu'elle est cadenassée comme une espèce de forteresse assiégée, alors que, d'une certaine manière, elle a prolongé les lumières bourgeoises, elle a prolongé un certain nombre d'acquis de la bourgeoisie, et vraiment en a tiré des conclusions tout à fait révolutionnaires, mais de l'intérieur, du dedans, de cette pensée bourgeoise. Ça, c'est tout à fait important. Ce n'est pas une pensée sectaire, un système fermé, inventé par je ne sais quel gourou qui aurait tout réinventé d'Acapo. C'est au contraire un prolongement jusqu'à ses ultimes conséquences des contradictions même du système capitaliste et de la pensée bourgeoise. C'est bien sûr Marx qui dit, dans sa fameuse lettre à Vallée de Meilleur, qu'il n'est même pas, contrairement à ce qu'on croit, le théoricien de la lutte des classes. Tous les historiens bourgeois de son époque, à commencer par Guizot, celui qui disait quand même « Enrichissez-vous », le premier ministre de Louis-Philippe, Guizot utilisait bien sûr les classes sociales pour décrire la révolution d'Angleterre. Simplement, ces bourgeois avaient tendance à laisser croire qu'une fois arrivés au pouvoir, la lutte des classes ne jouait pas. Alors que Marx le dit dans sa lettre à Vallée de Meilleur, j'ai au contraire montré que le développement même de la lutte des classes pousse à la dictature du prolétariat, laquelle poussera, n'est que le premier pas, vers une production communiste. Ça, c'est sur le plan historique. Il y a bien sûr la dialectique que Marx a considérablement enrichie et développée, mais dont on doit la résurrection, puisqu'elle vient de Grèce, de cette manière, dont on doit la grande résurrection, à l'idéalisme allemand, un peu à Kant, mais aussi de manière péjorative, et surtout, évidemment, à Hegel. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Je ne reviens pas. Et pour ce qui est de l'économie, du mode de production capitaliste, Marx s'appuie sur cette fameuse autre source du marxisme. Il faut comprendre pourquoi ce n'est pas simplement une source, mais une source conflictuelle, si on veut, qui sont les libéraux eux-mêmes. Donc, à commencer par les deux plus importants, Adam Smith et Ricardo, ce qu'on appelle les classiques. On peut aussi parler de William Petty, mais c'est plus important de parler d'autant pour la théorie de la valeur-travail. Mais parlons surtout de Adam Smith, De la richesse des nations, publié en 1776, et David Ricardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, son maître ouvrage, publié en 1817. Dans De la richesse des nations, Adam Smith a déjà une théorie de la valeur-travail. C'est ça qui va intéresser particulièrement Marx. Ce n'est pas la théorie de la main visible, ça c'est le dogme libéral, c'est-à-dire une sorte de l'harmonie née en fait de l'absence même de régulation, l'absence même de contrôle, une sorte d'harmonie préétablie économique, qui est une thèse qu'on doit à mille, mais qui va être aussi développée par Jean-Baptiste Selle, au-delà des débouchés. Mais Marx va s'intéresser à quelque chose à l'intérieur qui est la théorie de la valeur-travail. Je cite Adam Smith, « Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail que toutes les richesses du monde ont été achetées originairement, et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les échanger contre de nouvelles productions est précisément égale à la quantité de travail qu'elles les mettent en état d'acheter ou de commander. » Ça c'est pour Adam Smith, le plus important c'est surtout ce que Marx va faire avec Riccardo. Riccardo, dès les premières pages de son maître ouvrage, nous dit que la valeur d'une marchandise, je cite, « dépend de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication, mais non de la rémunération plus ou moins élevée payée pour ce travail. » Ernest Mandel, un économiste, a bien montré que Marx va mettre du temps lui-même avant d'accepter la théorie de la valeur-travail, c'est vers 1944-1945, un petit peu avant l'idéologie allemande et qu'il fait une sorte de mutation. Quand il parle d'en misère de la philosophie, qui est un texte économique, il a déjà cette valeur-travail. Après, évidemment, il va lui faire subir ses propres ajouts, ses propres modifications. Marx n'a pas encore, à cette époque, la notion de temps de travail socialement nécessaire. Surtout, il n'a pas encore distingué entre travail et force de travail. Et ça, ça va être très important, parce que la force de travail est une valeur d'usage que s'approprie le capitaliste sans échange. Ce n'est pas l'échange qui crée la plus-value, c'est au contraire sans échange, sans contrepartie, que le capitaliste s'approprie la jouissance de cette valeur d'usage qu'est la force de travail, et qu'il la lui fait produire après, au-delà de la valeur, au-delà de ce que peut obtenir sa propre valeur d'échange. C'est là où on a vraiment le propre de la théorie marxiste, qui est donc l'extorsion de la plus-value, qu'il va développer justement à partir de la valeur de travail, mais en distinguant bien le travail et la force de travail. Et ce qui est très important, on va aussi montrer bien sûr que toutes ces catégories économiques sont transitoires, qu'elles n'existent que dans des conditions limitées, enfin historiques bien déterminées. Et enfin, la théorie de la plus-value, de l'extorsion de la plus-value, va aussi lui permettre, dans un dernier temps, ce n'est pas encore dans les grandes tricets, ça n'est qu'évoqué dans les grandes tricets, et ça apparaîtra au trompe 3 du capital, la chute tendancielle du taux moyen de profit, qui n'est en fait que la résustante du fait que, comme il n'y a d'exploitation que sur le travail vivant d'extorsion de la plus-value, que sur le travail vivant, et que les capitalistes, pour des raisons de concurrence, ont tendance à augmenter le machinisme, la part des machines dans la production, tendanciellement, plus le taux de productivité du travail augmente, plus le taux de profit pèse. C'est la maladie intrinsèque du capitalisme, c'est une sorte de main visible, là aussi, mais en tout cas quelque chose de totalement invisible, qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui préside au destin du capital, mais là qui n'a pas un aspect bénéfique, mais au contraire maléfique pour le capital, puisque c'est une sorte de maladie qui le pousse constamment à trouver des débouchés, augmenter l'exploitation, recourir à l'opérialisme, que sais-je. Donc voilà comment, d'une main visible à l'autre, Marx en fait rentre littéralement dans le mode de pensée des libéraux, et d'une certaine manière, rend hommage à ces libéraux, avec la valeur travail, qui était très importante, mais en même temps, va le survertir dans un sens complètement révolutionnaire. À tel point qu'après Marx, on sort des classiques, et ce qu'on va appeler les néoclassiques, les théories du marginalisme, vont fonder non plus la valeur sur le travail, mais sur l'utilité. Et là, on rentre, à mon avis, dans une forme d'apologétique, c'est-à-dire on ne reste plus dans la science, on reste dans une simple défense défense de l'ordre existant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada